Ce matin, je viens vous parler pas des wiki-sémantiques qu'on vend ou de ce qu'on fait pour produire, mais comment on a l'intention d'utiliser ou comment on utilise le wiki-sémantique pour faire ce qu'on aime faire. Un peu comme M. Coderre qui était capable de marcher en marchant de la gomme. Nous, on pratique le wiki-sémantique pour reposer comme infrastructure de gestion de connaissances ce qu'on ne veut pas avoir dans la tête, ce qu'on souhaite être dans le monde numérique, au bon endroit, à la bonne place, et être capable d'aller piger dans ça, dans différents contextes, notamment d'apprentissage ou de pratiques professionnelles, que ce soit de la gestion de projets. Ici, je vais vous présenter donc quelques wikis qu'on a faits. Il y a plein de monde qui est allé participer à nos communautés. Oui, on a encore des pages Facebook parce que c'est un canal de communication qui est important. On organise le 22 août un wiki-jam. Ça va être une occasion rêvée de voir, dans un contexte très artistique, comment plusieurs contributrices, contributeurs, des gens dans l'apprentissage des mondes wiki, vont participer avec nous au wiki-jam de l'association Artistes sociaux associés. Donc, c'est au Pop-Up Lab Desjardins le 22 août. Puis, je pense que quelques-unes et quelques-uns d'entre vous prendront contact avec nous pour participer au projet, nous donner un support de développement technologique, parce que ce que je vous montre, ce n'est pas une finalité, mais c'est où est-ce qu'on est rendus aujourd'hui avec les moyens qu'on a eus, mais on sait où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis, aussi en financement, parce qu'une des grosses limites dans le développement des outils qu'on a, c'est comment les financeurs, depuis quelques années, ont découvert le mot modèle d'affaires, puis ils se roulent à terre du moment qu'on leur propose de la création de communs pour arriver à mutualiser de la connaissance et la rendre disponible au service des collectivités, de la diversité, de la création et du futur. Donc, si aujourd'hui, vous êtes parmi ceux qui veulent réveiller ce monde-là, venez travailler avec nous. Donc, je vous présente, je vous l'ai dit, des travaux qui sont incomplets. Je vous présente des modèles d'affaires en création, mais des choses qui vont aussi au-delà des modèles d'affaires, mais je pense qu'on peut parler aussi de modèles de société auxquels on a envie de participer. Commencer avec un wiki de trad québécois. Pour nous, le wiki qu'on est en train de monter n'est pas toute la musique traditionnelle du Canada, du Québec et du monde qu'on souhaite mettre en même place. Il y en a trop. On est ici dans un projet qui est une encyclopédie qui est, oui, multimédia, qui est, oui, collective, mais qui est aussi à la fois vivante et collective. On parle de musique traditionnelle, on parle de patrimoine vivant aussi, certains même de matrimoine vivant, ou de richesse collective, d'héritage collectif, si on traduit ça de l'anglais directement. Mais la beauté de l'art traditionnel, c'est quand que ça se passe, c'est quand ça se développe, c'est quand on est en train de remixer des reels, des gigues avec d'autres formes d'art. Lorsque je suis à la partie de balle molle, puis avec mon violon, je fais la trame musicale folklorique d'une partie de balle qui se déroule live. Donc, il y a aussi cet aspect-là que notre wiki sémantique travaille à couvrir, puis à mettre en valeur. On est donc, il ne faut pas que je me trompe de contrôleur, on est donc en exploration dans une résidence de création qu'on appelle LabScène, une médiation technologique où, ensemble, avec des artistes, on va en Fab Lab, en Mediolab. C'est des espaces collectifs qui sont ouverts au public où on peut y construire des choses avec des machines. Nous, on va là pour fabriquer la scénographie d'un spectacle et développer notre programme artistique du spectacle. Donc, être dans le monde, dans des espaces de rencontres, de façon, de rencontres spontanées, des espaces d'entraide où on va faire des choses comme on a fait notre premier LabScène, LabScène zéro. Cette planche de podorythmie ici, qui est une planche de podorythmie multimédia qu'on branche dans l'ordinateur, qui contrôle ensuite de ça des projections à l'écran. Faire apprendre ensemble à tisser cette jupe, qui est ma première oeuvre de couture brodée, 30 000 points de broderie. Merci au milieu, à Concordia, de nous avoir prêté à assister dans la réalisation de tout ça avec leur brodeuse numérique. Donc, l'expérience des traditions, lorsque tout est dans l'ordinateur, bien archivé, bien classé, qu'on va faire notre petit tour de temps en temps, voir comment ça fonctionne, ça devient du folklore, le patrimoine vivant. C'est lorsqu'on est ensemble, entre musiciens, en jam, ou avec vous, à découvrir au travers d'un spectacle ce qu'on fait. Donc, ça, c'est un peu le cadre de ce que je voulais dire quand on parlait de marcher en motion gum ce matin. C'est d'aller en fablable, d'actualiser nos envies, nos projets artistiques, mais tout en arrivant à faire en sorte que, lorsqu'on travaille le numérique, on tente de faire en sorte qu'on le fait bien, qu'on développe, on développe donc cette encyclopédie basée sur une base d'objets médias qui sont streamés, si on veut, de la part d'outils comme Vimeo ou YouTube, et faire en sorte qu'on puisse naviguer les contenus, évidemment, parce qu'on veut rendre cette culture-là quand même accessible, mais dans différents contextes. Ici, on a une pièce d'une interprétation qu'on a créée nous-mêmes. C'est une œuvre originale. Il y en a d'autres qu'on a juste trouvées sur le web ou d'autres utilisateurs ont trouvés sur le web. On dit, hey, cette interprétation-là est super bonne de tel morceau. Donc, on veut faire en sorte qu'on décrit ici, par exemple, notre objet médias. Puis, là, je vais entrer dans la page de l'interprétation où je décris de façon plus précise le morceau et l'interprète. Puis, faire en sorte qu'on puisse naviguer, en apprendre sur les personnes, puis interopérer certains contenus. Ici, dans le Wikisémantique, il y a une requête qui appelle toutes les interprétations de notre incroyable, violonneux, Pascal Gemme. Donc, c'est un peu un volet qu'on pratique, qu'on développe nos ontologies en tentant d'être le plus économique possible. Si j'allais dans un autre de nos wikis, les pages de présentation des personnes sont sensiblement les mêmes. On a ajouté ici, contextuellement, une section pour caractériser les gens qui sont musiciens ou aller appeler les requêtes sémantiques sur les morceaux qu'ils interprètent. Puis, mais sinon, on a quand même une espèce d'interrelation où, dans un autre contexte, si je viens sur le wiki de Fab Lab Québec, par la suite, dans le répertoire des personnes, on travaille à faire en sorte que ce qu'on développe dans un contexte, on puisse l'appliquer dans l'autre. Donc, le véon de Joe, c'est vivant, c'est numérique. On travaille à laisser des traces. Puis, on travaille aussi à développer le processus de production qui laisse les traces. Si, dans notre laboratoire, laboratoire, on va à nos projets. On a notre outil de gestion de projet. Donc, il y a comme une trace collective de la préparation du spectacle. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, puis on n'a pas fermé encore ce projet-là. Mais la démarche de construction des projets collectifs, on était au Forum social mondial en 2016, on montrait ce qu'on faisait. On était, on était, tout ça, c'est un projet qui est fermé. On était à Wikimania l'an passé aussi. Puis, lorsqu'on fait des projets vidéo, ils sont ici. Lorsqu'on fait des projets vidéo, on tente de faire en sorte de ne pas faire tout le processus de production. je sais qu'il y a notre ami derrière qui fait des projets vidéo, qui sait que de la méta-information sur des vidéos, on peut en avoir une quantité qui est assez complexe. Mais on fait en sorte que lorsqu'on développe un projet vidéo, par exemple, la consignation, laissez-moi juste trouver celui-là, merci, que l'équipe qui travaille ensemble à faire le projet vidéo, on utilise les mêmes outils. On a été capable, dans ce projet-ci, qui est un projet de création de capsules vidéo, vous voyez, tout ce qui est là, ce sont des capsules indépendantes. On en avait une trentaine à produire. Ce sont tous des objets médias qu'on a publiés, les notes ethnomusicales de morceaux, tout le processus de production, de l'information pour gérer le projet, c'est imbriqué au fur et à mesure parce que lorsqu'on termine nos capsules, on a à la fois la possibilité de présenter au public notre stock shot, l'assemblage du tournage du violon à l'oreille, c'est la série de capsules, avec Martin Racine. Il est à votre disposition ici et ce sont tous ici des annotations, contenus sémantiques, du témoignage de Martin Racine sur sa participation, ses interprétations qu'il a faites du ril de Chicoutimi, son goût pour la musique traditionnelle, donc n'importe qui qui veut en apprendre sur cette interprète Martin Racine qui a joué dans le temps avec la bottine souriante, notamment, puisse trouver ça que ce soit dans sa page de personnes où, quand on vient à vidéos d'apprentissage, on puisse découvrir ici l'ensemble de nos vidéos d'apprentissage. On n'est pas encore rendus, on voit ici la page de Martin, on n'est pas encore rendus super loin dans l'interprétation des données sémantiques qu'on a en caractérisation d'éléments pédagogiques, mais il suffit de convertir la propriété ici en lien texte vers un lien page pour ensuite de ça développer des modèles de comment je pourrais offrir facilement l'ensemble des morceaux que j'ai en interprétation lente ou toutes les explications de coups d'archet saccadé que je pourrais avoir ou de fillons ou de trilles ou tous les langages qu'on peut avoir dans la tradition liée aux instruments. Je ne perds pas trop, ça va? Donc, c'est le projet Le violon de Joe. On voit des liens quand on entre dans la page d'une personne où la personne peut se présenter, voir les rôles qu'elle joue dans quel contexte qu'on puisse reconnaître le monde quand on travaille ensemble éventuellement, coordonner, donc on a au Québec une cinquantaine d'ateliers fablables qui sont ouverts au public qu'on voit émerger dans des écoles. Voyez, on n'est pas toujours avec des Google Maps. On aime beaucoup plus travailler avec les outils du libre. On est curieux d'aller plus loin dans nos développements, mais ça prend des ressources, ça prend aussi du temps, de la coordination. on aimerait bien, je ne sais pas pourquoi ma carte ne passe pas en ce moment, elle ne passe pas vite. Mais on aimerait bien, notamment, plutôt que d'avoir une layer de données dans le wiki et d'interpréter seulement dans le wiki, on aimerait beaucoup se rendre à l'étape de créer des cartes chez OSM, puis d'aller feeder en données le plus simplement possible, mais ça déborde de notre planche de travail actuelle. Donc, on voit ici, ce sont des interprétations, c'est une requête ici, je ne me souviens plus du nom du format, qui nous permet d'obtenir l'ensemble des Fab Labs et de leur statut, puis de ce qu'on appelle nos ateliers amis avec qui on collabore dans différents contextes. Donc, si je viens, je vais en choisir un, presque au hasard. Oui, ÉcoFab. Oui. Donc, la présentation se ressemble, on utilise un thème qui s'appelle Twiki qui a été installé qui fait en sorte qu'on peut être plutôt libre dans comment on rend le wiki qui hôte, mais nous, on est pas mal au stade plein de vanilla, comme on dit. mais c'est une base qui est assez le fun pour arriver après ça à avoir, voici la machine outil, cette machine-là, la Trotec, DécoFable, comment on peut recouper l'information pour avoir la liste des découpes laser, la carte des découpes laser qu'on pourrait avoir. Là, ici, le défi, c'est comment déployer ce genre d'outil-là. C'est un outil qui est quand même sémantique, l'ensemble des pages se complètent avec formulaire, mais il y a quand même un défi de la perception du dédoublement d'informations. Si j'ai mis ma machine sur mon site web, comment je fais pour, tu sais, là, je suis en train de démarrer un atelier, mes machines sont toujours, demandent beaucoup d'attention, d'apprentissage, donc le fait que les utilisatrices, les utilisateurs aient deux bases de connaissances à fider à propos de leur machine, des fois, ça devient un peu une perception de difficulté. Donc, on aimerait beaucoup se rendre à travailler avec les gens pour faire en sorte qu'ils puissent aisément, dans leur site, diffuser la connaissance avec des ontologies que l'humain ne lit pas nécessairement, mais que nous, on peut aller gratter les données. on a eu l'occasion d'avancer le modèle de FabLab Québec vers FabLab Nation l'an dernier. C'était notre première expérience où on a traduit le tout, donc traduire un wiki sémantique, c'est une costaud job, mais c'est dans le contexte canadien de développer un réseau en interstructure d'ateliers qui se parlent, c'est un peu normal qu'on travaille à faire en sorte que des gens puissent s'exprimer dans la langue de leur choix puis faire leurs efforts pour aller de l'autre bord de la barrière de la langue. Puis, au début, je vous montrais un peu Arbre évolution, je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce que c'est cheuseux, comme on dit, on se posait la question il y a quelques années chez Arbre évolution, comment on va faire en sorte, Arbre évolution fait une brève histoire, c'est une coopérative dans Chaudière-Appalaches qui a développé un modèle de reforestation citoyenne pour faire en sorte que des gens qui veulent faire une compensation carbone puissent planter des arbres au Québec. Donc, il y a des contributeurs qui font des dons en reforestation et les reforestations en compensation sont effectuées sur des terrains en propriété collective comme la station d'épuration du village. Donc, Arbre évolution va aller planter ces arbres-là et va garantir aux donateurs que les arbres qui vont avoir été plantés vont être encore debout 50 ans plus tard. Donc, on s'est posé la question est-ce qu'on veut dans 50 ans être en train de gérer des fichiers Excel pour voir sont où les arbres qu'on devrait aller s'assurer donc on a choisi plutôt de s'établir avec une infrastructure qui, moi, personnellement, j'ai confiance étant donné la communauté très active que ce soit au niveau de MediaWiki mais aussi de MediaWiki sémantique faire en sorte que si j'avais une Sagrada Familia à commencer aujourd'hui que ce genre de technologie-là on est dans la technologie qui est performante mais qui est aussi performante dans une relation à long terme avec ce qu'elle veut faire plutôt que son modèle d'affaires donc on avait confiance qu'on pouvait s'appuyer sur MediaWiki sémantique pour caractériser les propriétaires de terrains collectifs les parcelles de terre on a des cartes qui sont beaucoup plus précises où on détermine les polygones géographiques des parcelles on fait une caractérisation aussi de l'ensoleillement de l'hydrographie l'hygrométrie etc. la caractérisation des bailleurs de fonds des contributions qui ont été faites ainsi que des projets de reforestation puis ça donne ça donne une carte oui je le sais c'est pas open street mais pas encore mais ça s'en vient on y travaille on travaille en ce moment aller chercher moyens pour emmener cet outil-là qu'on a développé il y a quand même déjà trois ans à la prochaine étape donc il me reste une minute on aimerait explorer donc les conventions d'émissions de métadonnées qui sont compréhensibles par des non-geeks un peu comme un peu dans la lignée de ce qu'emmenait Josée ce matin de comprendre le potentiel des données dégoogliser le tout afin de présenter une plus belle interstructure de données l'interstructure on va l'appliquer aussi au modèle un modèle mental de comment comment il y a beaucoup de cloison je sais je n'ai pas fait de recherche empirique mais je pense que la cloison de la limite des organisations à travailler ensemble autrement que via un appel d'offres et une offre de services fait en sorte je crois qu'on a le genre de web actuel au Québec et au Canada et travailler aussi dans les prochaines étapes à développer une multiplicité d'interrelations entre les bases de données sémantiques et nos applications on a besoin d'aller sur le terrain prendre des photos de l'arbre puis qu'elles soient tagguées qu'elles soient tagguées de façon avec des coordonnées GPS merci faire en sorte qu'il y a plusieurs façons et plusieurs interfaces de travail avec la BD on s'est rendu avec des petits trucs où à partir d'un instrument MIDI on peut générer une partition dans le violon de Joe mais je pense qu'on peut aller encore au-delà de ça et présenter une expérience du web sémantique qui soit parfois invisible mais à tous les coups cohérente et qui fait en sorte que le web devient une richesse collective beaucoup plus qu'un modèle d'affaires qui fait en sorte qu'il y a